Les cloches allaient bientôt sonner, mais tu allais te marier dans ta lumière. La 18e émission, on est retourné avec un autre invité de marque, André-Carles Vachon, qui est venu nous parler des Acadiens. Un sujet qu'on connaît quand même beaucoup, moi pour des raisons qui seront pour certains évidentes. Moi aussi, André-Carles, certains de ses livres, parce que moi, du côté de ma grand-mère, ma grand-mère, c'est une Hébert. Ma grand-mère, c'est ça qu'elle disait, c'est une Hébert qui venait du Nouveau-Brunswick ou d'Acadie. C'est comme peu d'informations parce que, il y a 20-30 ans, on ne faisait pas vraiment de généalogie comme maintenant. Elle était déçue parce qu'elle ne descendait pas de Louis Hébert. Puis, c'était assez, mais quand je faisais de la recherche sur ça, on peut voir la génération où est-ce qu'ils ont, tu sais, le grand dérangement, quand est-ce que c'est arrivé. Puis, en cherchant sur mes ancêtres Hébert, je tombe sur un livre qui dit exactement quand est-ce qu'ils sont partis, dans quel bateau qu'ils ont pris, où est-ce qu'ils sont allés. Puis, c'était justement notre invité qui avait écrit le livre. Moi, c'était comme, tu sais, j'avais fait mes recherches d'une personne que je connaissais par ses livres. Puis ensuite, on le passe en entrevue. C'était particulier, c'est un peu comme rencontrer une vedette de hockey ou quelque chose. C'était comme intéressant parce que c'est une sommité, là, en termes d'histoire acadienne présentement. Il sort encore des livres maintenant. On le suit, puis on regarde. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est aussi, il parle beaucoup de la conférence acadienne qui s'en vient bientôt. Il est vraiment beaucoup impliqué dans l'histoire acadienne. Puis, c'est intéressant parce que tout, tu sais, il y a vraiment beaucoup de gens au Québec qui ont de la descendance acadienne. Oui, on parle de trois sur quatre environ, là. À peu près, là, incluant les Béliveaux. Eh bien, il y a plein de noms qui sont très, très, très intimement liés à l'Acadie. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup mis de l'avant en histoire canadienne parce que, tu sais, ceux qui écrivent l'histoire, c'est ceux qui l'ont gagné, qui ont remporté les combats et les guerres. Mais, c'était le grand dérangement, la déportation des Acadiens. C'est un génocide culturel monstre avec beaucoup, beaucoup de dégâts. Puis, lui, il en parle bien. Il en parle. Il le documente bien. Il a beaucoup d'informations. Il fait des belles recherches. Puis, ça fait une émission vraiment intéressante. Oui, oui, oui. Puis, je pense qu'on pourrait approfondir plusieurs sujets par rapport à l'Acadie. Cette émission-là, encore une fois, je suis étonné. Deuxième place, on parle de 150 vues. Je m'en serais attendu un petit peu plus. Mais, d'un autre côté, ça reste que c'est un sujet qui est quand même traité... Assez pointu. Bien, qui est assez aussi traité à travers d'autres médias, à travers d'autres sphères que nous. L'automne était bien commencé. Les troupeaux étaient tous rentrés par...